Le sujet de notre conférence aujourd'hui est le système immunitaire. Tout d'abord, nous donnons les définitions. Système immunitaire, ce sont les cellules lymphoïdes, cellules immunocompétentes, substances produites par ces cellules. Loi du soi et du non-soi. Le système immunitaire accepte ce qui appartient à l'organisme, qu'il déforme, mais détruit tout ce que lui est attranger. Réponse immunitaire, réaction du système immunitaire contre du non-soi. Immunologie, branche des mécanismes biologiques permettant à un organisme d'assurer son intégrité en éliminant les substances étrangères et les agènes infectieux auxquels il est exposé. Il existe quatre types d'immunité. Première, l'immunité naturelle, assurée par la peau, la mucuse, le processus inflammatoire. L'immunité acquise, active naturelle, assurée par contact avec les antigènes. L'organisme va spontanément fabriquer des anticorps spécifiques de défense. L'immunité acquise, active artificielle, assurée par la vaccination, qui provoque une protection retardée, mais durable dans le temps. L'immunité acquise passive, c'est la serothérapie. Elle provoque une protection immédiate, mais limitée dans le temps, égale à la durée de vie des anticorps injectés. Le principal but du système immunitaire est reconnaître le soi et le non-soi, les séparer, retirer le non-soi de l'organisme. Il existe deux types d'immunités adaptives. L'immunité humorale est la protection du corps par des anticorps. L'immunité cellulaire est la défense du corps à l'aide de cellules immunitaires. Les cellules immunocompétentes mûrissent dans les organes centraux du système lymphatique. Le thymus et la moelle osseuse. Le lymphocyte T mûrisse dans le thymus. Le lymphocyte B mûrisse dans le moelle osseuse. Le lymphocyte T et le lymphocyte B sont spécialisés dans les organes périphériques du système lymphatique. L'immunité, ganglion, lymphatique, RAD, PLAD-DPR et l'équire la capacité de reconnaître les antigènes et développer leur fonction immunitaire. Secréciation d'angicure, cytotoxicité, hiper-sensibilité, RAD, immunorégulation. Et si on peut voir, l'organe l'élymphoïde primaire, timus, moelle asioz, l'organe l'élymphoïde secundaire. L'élymphoïde T mûriste dans le timus, l'élymphoïde B mûriste dans le moelle asioz. Dans les organes l'élymphoïde secondaire, les l'élymphoïdes matures vont entrer en contact avec les antigènes pour permettre le développement des réponses humorales ou à médiation cellulaire. Dans les organes l'élymphoïdes primaires, les l'élymphoïdes acquittent le répertoire de la reconnaissance pour l'antigène. Ils apprennent à distinguer les antigènes du soi, tolèrent des antigènes du non-soi qui, normalement, ne le sont pas. Les organes l'élymphoïdes primaires sont situés en dehors de voie de pénétration et circulation des antigènes. La moelle asioz est le siège de l'élymphoïdes B, mais elle n'est pas qu'un organe l'élymphoïde, puisqu'elle est le siège de l'élymphoïdes. Le thymus offre un micro-environnement propice pour la génération de l'élymphoïdes T et l'élimination de l'élymphoïdes T qui reconnaît des antigènes du soi. Dans les organes l'élymphoïdes secondaires, les lymphocytes matures vont entrer en contact avec les antigènes pour permettre le développement de réponses immorales et médiations cellulaires. C'est-à-dire, le système immunitaire, à qui est un sable de cellules spécialisées dont le but est de reconnaître et mémoriser le non-soi. Ce sont des lymphocytes T et B. Cellules B, immunités humorales, humorales, ont les récepteurs aux antigènes situés à la membrane. Ce sont les immunoglobulines, I, G, ou anticorps. Elles se différencient en cellules plasmatiques qui secrètent de grandes quantités d'anticorps humoreux. Cellules T, immunités cellulaires, ont de grandes classes, lymphocytes T cytotoxiques, co-récepteurs CD8, cellules T ED, T helper, co-récepteurs CD4. C'est dans les organes lymphocytes primaires que les lymphocytes acquittent le répertoire de reconnaissance pour l'antigène. Ils apprennent à distinguer l'antigène du soi. TCR assure l'immunité cellulaire, BSL assure l'immunité humorale. La coopération cellulaire est nécessaire pour la réponse immunitaire humorale primaire, macrophages, lymphocytes T, lymphocytes B. Le rôle principal dans les réponses immunitaires humorales est joué par les lymphocytes B, qui sont spécialisés dans la production de monoglobulines après la production de cellules plasmatiques. Les lymphocytes B sensibilisés à les récepteurs antigeniques, s'ils liés avec un antigen, s'ils liés avec un antigen. Les récepteurs antigeniques de lymphocytes B sont des anticorps fixés à leur membrane, on les appelle des anticorps membranaires. Macrophages Macrophages Phagocytes le corps étrangère Antigènes du corps étrangère se fixent à la surface de macrophages Sur des protéines du système HLA Le macrophage devient une cellule présentrice d'antigènes CPA Le CPI présente chaque antigen, A l'hymphocytes T auxiliaire possèdent le récepteur antigenique correspondant à l'antigen. Le l'hymphocytes T auxiliaire active sur multiple formes d'unclone, et le l'hymphocytes T auxiliaire active secrète des hormones qui active le l'hymphocytes B et le l'hymphocytes T. Le l'hymphocytes B sensibilisé A1 antigen doit se lier à l'hymphocytes T auxiliaire également sensible pour être active. Et si nous avons, nous nous pouvons voir, la réponse émérale première. L'hymphocytes L'hymphocytes macrophages, L'hymphocytes Fagocytes virus, L'hymphocytes T auxiliaire, prend cet antigen et donne-le à l'hymphocytes B activé, dont les clones qui produisent les anticorps IgG, IgE, IgA et d'autres. Après la réalisation de l'hymphocytes A1 l'hymphocytes B, se prévient une multiplication cellulaire du l'hymphocytes B, qui a retenu l'hymphocytes B. L'hymphocytes sensibilisés devient D-plasmaït, des plasmatocytes qui sécretent des anticorps, anticorps sécrétés dans les circulations. Et certains de l'hymphocytes B ne fabriquent pas des anticorps, ils sont les l'hymphocytes B même voir, cellules même voir. Réduction d'anticorps En lieu, 4 ou 5 jours, 2 l'hymphocytes B mèrent. Chaque plasmatocytes peut sécreter plus de 2000 anticorps à la seconde. Si l'antigène revient, les l'hymphocytes B mèrent plus rapidement se sensibilisent et se multiplient en plasmacyt actifs, c'est-à-dire réaction secondaire. La réaction secondaire est plus rapide, plus forte que la réaction primaire. Ici, nous pouvons voir la réaction primaire, les anticorps IG, M, et réaction secondaire, les anticorps IG, G. Ce qui concerne l'hymphocytes T, les cellules qui quittent le modèle M topoïtique sont des cellules immatures, des précurseurs. Les l'hymphocytes T naïfs, matures, sont formés dans le thymus. Dans le thymus. Dans l'organe périphérique du système lymphatique, le lymphocyte T mûr se différencie en deux types, T helper ou auxiliaire, T cytotoxique ou tueur. L'hymphocyte T CD4 auxiliaire initie et amplifie l'activation d'autres cellules du système immunitaire adaptif. L'hymphocyte B, T lymphocyte, L'hymphocyte B, réponse immorale. L'hymphocyte T, CD8, réponse cytotoxique. Naturel macrophage, cellule naturelle killer. L'hymphocyte T cytotoxique, bref combat, cours à cours, sensibilisé à un antigène, suffixe, sensibilisé à un antigène, suffixe à la cellule porteuse de ce antigène et la tuer, la tuer en secrétant des produits cytotoxiques perforines. Le résultat de cette interaction. Bref, le macrophage absorbe l'intigène et le présente à la surface. L'hymphocyte T mature, reconnaît le reconnaît, prend l'intigène, se différencie en deux clones. L'hymphocyte T auxiliaire et l'hymphocyte T cytotoxique. Les lymphocytes sensibilisés se multiplient en lymphocytes T cytotoxiques actifs, lymphocytes T mémoire. Le lymphocytes T cytotoxiques acte contre cellules étrangères, grèves, VR-parasites. Cellules parasitées parlent de virus, cellules cancéreuses. Ici, nous pouvons voir, l'hymphocyte attaque une cellule, une cellule cancéreuse. Pour cellules cancéreuses. En réponse, l'hymphocyte cellulaire prend part T lymphocytes Kierler, T lymphocytes Ampliper, T lymphocytes Differsiaire et Macrophages. Ici, nous avons la chaîne de ce processus. Le type C1 de lymphocytes sensibilisés. Cellules nucléaires Kierler appartiennent à la réponse non-specifice sgum lignes de défense, saccule de façon non-specifice aux cellules infectées par de virus ou cellules cancéreuses. Lymphocytes B secrètes les anticorps L'hymphocyte T se fixe de façon spécifique sur les cellules présentes tant de protéines étrangères et les détruisent. L'hymphocyte T auxiliaire devient actif au contact des cellules présentrices d'antigènes, active la division de l'hymphocyte B et T sensibilisés à l'antigène et l'hymphocyte T supresseur met fin à la réponse immunitaire. Il y a un effet prévu du système immunitaire en cas de maladie et quand le système immunitaire se retourne contre son propre organisme. C'est-à-dire, exemple, polyarthrite, ribétoïde, sclérose, diabète de type 1 insuline indépendante et d'autres. Et en fin, permettez-moi merci pour votre attention. Au revoir.